Alors bonjour et bienvenue pour cette conférence que nous avons décidé d'appeler les métiers de la petite enfance des métiers pour grandir et faire grandir donc moi je suis nadelle chauvin je suis la directrice du recrutement et de la gestion des talents pour la société les petits chapeurons rouges et je suis aujourd'hui accompagné de mes deux collègues caroline et amandine que je vais laisser se présenter moi je suis caroline favori je suis consultant de qualité petite enfance et je suis de formation psychologue clinicienne et ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille pour l'entreprise j'ai travaillé je vous explique peut-être après sur les crèches en compétences métiers et maintenant j'accompagne les fonctions support et les équipes de terrain dans l'animation et le déploiement de la pédagogie en transversale sur l'entreprise bonjour je suis amandine chevalier responsable formation pour le groupe j'ai intégré l'entreprise il y a environ un an maintenant et auparavant je travaillais dans le groupe crèche attitude qui est devenu livly donc ça va faire 14 ans maintenant que je travaille dans le secteur de la petite enfance alors au programme d'aujourd'hui nous allons vous parler petite enfance et en quoi du coup les crèches ont un rôle fondamental à cette période de la vie on va également vous parler métier on va vous présenter du coup la pluralité des métiers qui sont les nôtres en crèche et en quoi il est possible en fait d'évoluer dans le secteur de la petite enfance et vers des fonctions qui vont parfois jusqu'à des postes de direction crèche voire au delà les petits chapeaux rouges qui sommes nous on aura également à coeur de vous présenter notre groupe et ce qui fait effectivement notre différence en tant qu'acteur premier et pionnier des crèches privées et enfin grandir au sein des petits des petits chapeaux rouges pardon qu'est ce que ça veut dire on parlera du coup formation et je passe la main à caroline du coup c'est moi qui commence moi je voulais vous parler petite enfance la petite enfance c'est en fonction des spécialités une période qui va soit 0 à 6 soit 0 à 3 et ben nous en crèche c'est de 0 à 3 ans plus 364 jours donc voilà jusqu'à la veille des quatre ans la petite enfance c'est la période la plus fabuleuse du développement de l'enfant la plus riche la plus émerveillante parce que c'est la période du développement de l'humain ou par exemple dans l'aspect physiologique en trois ans l'enfant va doubler de taille je vous laisse imaginer ce que ça donne de doublé de taille là en trois ans tout ce que ça génère comme mouvement interne comme représentation du corps comme relation avec les autres au niveau du développement de l'indigence qu'on appelle le développement cognitif les neurosciences nous appartons je suis pas très habitué au micro comme ça donc quand je tourne la tête je vois que la parole s'en va au niveau cognitif les neurosciences nous apprennent que l'enfant lui développe son intelligence à chaque instant toutes les millisecondes il apprend des nouvelles choses et notamment dans la période du 0 3 ans jusqu'à 0 6 ans et jusqu'à 25 ans mais la période du 0 3 ans est foisonnante chez le tout petit et au niveau relationnel l'enfant par toutes les rencontres qu'il va faire va apprendre à se connaître à connaître l'autre et ça va lui permettre de situer dans le monde durant cette période courte mais finalement très très longue et très très riche qu'est la petite enfance les besoins des enfants sont énormes les besoins du tout petit sont extrêmement nombreux et ce qui va compter c'est la manière dont les adultes vont les comprendre vont comprendre ses besoins et vont y répondre et c'est à partir de ça que l'enfant pourra développer ses compétences vous ce qu'on voudrait nous passer comme message c'est que travailler dans les métiers de la petite enfance c'est une grande responsabilité c'est absolument merveilleux c'est d'une richesse inouïe mais c'est d'une grande responsabilité voilà ça c'est pour les adultes au sens large mais finalement la crèche non non j'ai pas besoin de changer non écoutez moi moi powerpoint c'est pas très intéressant la crèche finalement qu'est ce que c'est pour des gens qui ne connaissent pas la crèche la crèche c'est d'abord un lieu d'accueil c'est pas un lieu de soin au sens médical du terme mais c'est un lieu du prendre soin on va prendre soin de l'enfant et de sa famille de sa partir de chacun de leurs singularités chacune de leurs singularités et on va les accueillir la crèche c'est un lieu de prévention précoce et d'accompagnement des familles parce que la petite enfance des enfants c'est la petite enfance des parents aussi ce sont des parents tout débutants et nous au petit chaperon rouge on travaille selon le principe de co-éducation la co-éducation c'est travailler parents et professionnels dans un seul et même intérêt celui de l'enfant la crèche c'est aussi un lieu où on va travailler les premières séparations c'est l'endroit où les parents parents et enfants vont se séparer pour la première fois et à ce titre là on a une responsabilité aussi énorme et on a une chance énorme de pouvoir l'accompagner la crèche c'est aussi le lieu où on accompagne les premières relations à l'extérieur du milieu familial et ces premières relations là elles vont conditionner aussi le rapport qu'aura l'enfant avec le monde extérieur et l'enfant que l'enfant plus grand l'enfant d'âge scolaire et l'adolescent et du coup l'adulte de demain et enfin la crèche c'est un lieu c'est pour ça qu'on vous a mis d'équipe pluridisciplinaire c'est un des seuls lieux où se porte sur l'enfant des regards croisés pluridisciplinaire d'une richesse absolue pour soutenir le développement de l'enfant pour accompagner sa famille mais aussi pour enrichir les pratiques professionnelles le but de la crèche c'est pas juste de se socialiser c'est pas de sortir de chez soi c'est de se sentir en sécurité lorsque l'on est séparé des personnes qui sont le plus importantes pour soi à savoir ses parents c'est pas de faire mieux que c'est pas de les remplacer c'est d'assurer la sécurité la sécurité émotionnelle la sécurité affective du jeune enfant et ça c'est la mission quotidienne des professionnels au sein de nos crèches à travers la mise en place des repères humains matériel spatio temporel d'une relation de confiance entre l'adulte et l'enfant et d'une relation continue sur laquelle l'enfant peut vraiment prendre appui voilà sur ce qu'est la petite enfance est ce que vous avez des questions juste sur la petite enfance non je continue alors sur nos métiers je peux les métiers alors avant de les détailler juste les métiers de la petite enfance sont terriblement exigeants justement parce qu'on a des toutes petites personnes qu'on nous confie au quotidien et qui ont des attentes très fortes envers nous c'est ça qui est exigeant c'est qu'il faut qu'on arrive à se mettre à hauteur du tout petit pour répondre à ses besoins et pour ça on est plusieurs up pour participer à cette construction de l'individu et pardon je vous ai dit je n'ai pas l'habitude et la construction de l'individu mais aussi la construction de la société c'est pour ça que la crèche a une mission et nous on a une mission éducative dont je vous parlerai tout à l'heure la mission c'est vraiment construire les adultes de demain les singularités de chacun mais aussi la société de demain moi j'ai toujours qu'on a un métier hyper sérieux sans se prendre au sérieux c'est un métier d'une grande profondeur mais en gardant vraiment les pieds sur terre et en assurant la sécurité physique et affective des enfants et pour faire tout ça on a toutes ces personnes là le secteur de la petite enfance un métier un secteur qui est extrêmement réglementé n'importe qui peut pas travailler auprès des jeunes enfants il faut des formations parce qu'à travers ces formations initiales on acquiert des connaissances et des compétences spécifiques quant au développement du jeune enfant de l'accompagnement de sa famille mais aussi la dynamique institutionnelle et alors amandine est responsable formation donc elle vous en parlera c'est pas parce qu'on a une formation initiale qu'on a fini de se former en petite enfance moi ça fait donc plus de 12 ans maintenant que je travaille en petite enfance les enfants m'apprennent tous les jours les familles m'apprennent des choses tous les jours tous les jours je continue à apprendre du terrain je continue à apprendre de mes collègues c'est ça aussi les équipes pluridisciplinaires on apprend constamment voilà et je suis aussi formatrice donc ce que j'apprends je leur transmets rapidement sur les métiers de la crèche donc un métier dont on parle peu souvent mais qui pour moi est absolument central au sein de la crèche je sais qu'on a une directrice avec nous enfin une ancienne directrice de crèche les maîtresses de maison les agents de service les agents polyvalents les personnes qui s'occupent de faire tourner les crèches au niveau j'ai envie de dire intendance voilà tout ce qui va elles vont s'occuper du linge de la préparation des repas des enfants elles vont s'occuper également de tout ce qui est l'entretien des locaux pour garantir la sécurité physique aussi des enfants elles sont formés aux normes hccp au protocole d'hygiène pour assurer voilà cette sécurité physique et parce que la sécurité physique il y aura la sécurité affective vous allez m'entendre le répéter souvent mais c'est un peu je rappelle le psychologue de formation je sais pas trop faire autrement donc voilà on les oublie souvent mais mais c'est un métier absolument fondamental dans nos structures tu es d'accord avec moi ouais on travaille dans le même groupe ensuite les ap ce sont les auxiliaires petite enfance qui sont titulaires d'un cap petite enfance qui vont soutenir le travail de l'équipe pluridisciplinaire parce qu'elles vont accompagner le quotidien des enfants les repas les temps de sieste les temps de soins elles ont une formation petite enfance et elles vont aussi pouvoir être responsables d'un groupe référente d'un groupe et proposer des activités ludiques et riches enrichissantes pardon pour les enfants les auxiliaires de puériculture elles ont une formation sanitaire beaucoup plus poussée d'une année complète 14 mois avec les stages j'ai obligé de dire pardon une année pour les pour les CAP qu'on accueille aussi sur nos crèches en stage mais également aussi les auxiliaires de puériculture donc une année sur beaucoup plus le soin aux jeunes enfants et puis les éducatrices de jeunes enfants là on est sur trois années de formation également qu'on accueille avec plaisir au sein de nos structures en stage et qui là vont avoir des fonctions beaucoup plus autour de la pédagogie de l'éveil de la construction et du déploiement du projet éducatif des petits chaperons rouge et du projet pédagogique de la structure ce qui est intéressant dans les métiers de la petite enfance c'est qu'on part tous avec un coeur métier qu'il soit 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 plus sanitaire du côté du soin soit plus pédagogique avec l'éveil du jeune enfant mais parce que l'on va travailler en équipe pluridisciplinaire on va toucher un peu à tout on va s'enrichir des connaissances des autres parce que les besoins du tout petit sont pas juste physiologique ils sont pas juste éducatif ils sont multifactoriels extrêmement diversifiés et pour les accueillir avec une qualité d'accueil qui est élevé et est vraiment alors je dirais presque contraignante puisque nous avons une certification de service sur nos établissements il va de la responsabilité de chaque professionnel de s'intéresser à l'ensemble des métiers et il va de notre responsabilité d'employeur de les former de continuer à poursuivre cet accompagnement à l'issue de la formation initiale en formation continue ça c'est toi qui nous en dira plus voilà sur les métiers ce sont tous des métiers avec ce tronc main d'intérêt pour l'enfant le coeur de notre sujet c'est l'enfant mais chacune avec ses spécificités et chacun est complémentaire chez les petits chaperons rouges c'est pas parce qu'on a un diplôme dans tel ou tel métier que l'on est cantonné à ce métier ce qui compte pour nous c'est que tout le monde participe à la construction et à l'animation du projet pédagogique au sein de la crèche il faut que ça ait du sens pour nos équipes si ça n'a pas de sens pour nos équipes ça aura pas de sens pour les enfants donc il ya ce projet éducatif que je vous présenterai en deuxième partie en tout cas ces grandes lignes mais ce qui compte pour nous c'est que si une équipe a un talent et bien qu'elle exprime ce talent enfin qu'elle fasse vivre le projet éducatif à travers ce talent là voilà je suis assez vite voilà juste bien pensé aussi j'avais noté des petites choses pour pas oublier mais parce que je pourrais dire plein plein de choses c'est des métiers donc évolutifs avec des spécificités au sein des petits chaperons rouges on va avoir des réunions métier on va permettre aux professionnels d'un même métier de se rencontrer d'échanger sur leur pratique d'enrichir de construire des projets ensemble d'avoir des projets intercrèches on va les inviter aussi à venir au siège nous rencontrer nous donner leur avis sur leur métier ce qu'on pourrait mettre en oeuvre à travers des groupes de travail on va les faire participer aussi à des comités pédagogiques voilà c'est tous ensemble tous chaperons tous ensemble pour les enfants voilà je sais pas sur quoi il faut faire voilà les métiers de la crèche je vous en ai parlé rapidement qu'est ce qu'une journée au sein de nos crèches ça vous embête je vais mettre debout parce que j'ai une journée au sein de nos crèches s'organiser autant autour de temps fort c'est ça qui est important pour les enfants c'est d'avoir des rituels je vous parlais de la sécurité affective elle va se mettre en place parce qu'on va permettre aux enfants d'avoir des repères dans la journée et c'est ce qu'on va travailler au quotidien dans les formations avec nos équipes c'est la question des repères et ces temps là vont être à la fois sur l'accueil individualisé de chaque enfant parce que c'est ça la qualité de l'accueil mesurer ce qui est important pour chaque enfant à l'intérieur d'un collectif donc il y a des temps collectifs mais il y a aussi dans ces temps collectifs la singularité de chaque enfant pour ça il faut l'observer le connaître échanger avec sa famille prendre le temps avec lui prendre le temps de le découvrir et de construire cette relation de confiance qu'on va appeler relation d'attachement pas au sens de on est attaché mais au sens de on peut compter je peux moi enfant compter sur toi adulte lorsque je suis en situation où mes parents ne sont pas là donc voilà donc ça va être autour de l'accueil du matin où on va se retrouver on va apprendre prendre le temps de se séparer de son parent prendre le temps de la question des émotions et puis prendre le temps d'arriver à la crèche avec des endroits repères avec des éléments repères on appelle ça des objets transitionnels dans notre jargon très compliqué hashtag doudou hashtag tétine hashtag j'ai besoin de quelque chose qui me rassure voilà après on va proposer des activités et ça c'est à la main de l'équipe en fonction de l'observation des enfants les temps bien sûr de les temps plus physiologique autour du repas mais qui ne sont pas que des temps de nourrissage qui sont des temps d'accompagnement des temps de relation et surtout d'accompagnement de l'autonomie de l'enfant on va l'accompagner pas à faire tout seul mais à faire par lui même et à avoir du plaisir à faire par lui même voilà les temps de sommeil bien sûr que chaque chaque moment est un moment pour apprendre et développer son intelligence au cours de la journée pour un tout petit mais toujours pareil être à son écoute l'observer et c'est ça notre responsabilité en tant que professionnel de la petite enfance et puis le temps des retrouvailles aussi le soir qui est un temps aussi important que le matin un temps chargé d'émotions un temps qui a besoin d'être accompagné voilà mais une journée je pourrais vous en parler donc pendant sept heures je vais pas prendre sept heures puisqu'il me reste enfin il nous reste 24 minutes nos métiers sont évolutifs et je voudrais vous parler de trois chaperons qui sont tous arrivés à des missions de direction et qui après ont pris d'autres chemins mais toujours au sein du groupe une preuve alors je reviendrai après sur la mission du du directeur de crèche puisque l'ensemble des métiers que vous ai présenté peuvent évoluer par l'expérience et par la ve sur des postes de direction de crèche mais je vais vous parler de trois chaperons que je connais bien parce que ces trois chaperons avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille toujours la première c'est marie céline peut-être que récemment vous avez vu son parcours sur les réseaux sociaux et notamment sur linkedin linkedin je sais pas bien le prononcer diriam tu me fais comme ça marie céline elle était agent de service vous savez ces métiers qu'on oublie là marie céline était agent de service par la vae elle est devenue éducatrice de jeunes enfants projet pédagogique fonction de management par l'expérience au sein des petits chaperons rouges elle est devenue directrice de crèche par l'expérience au sein des petits chaperons rouges elle est devenue consultant de qualité petite enfance à la direction qualité petite enfance qui est le poste que je occupe aujourd'hui et aujourd'hui marie céline elle est responsable de la mission éducative et de la qualité éducative sur nos crèches marie céline aujourd'hui de maîtresse de maison de agent de service puisque j'ai appris que c'était l'impression qu'on appelait plus mais moi je trouve que c'est un mot très fort c'est elle qui fait tourner la maison celle qui fait tourner la crèche elle est devenue aujourd'hui celle qui travaille sur nos pratiques professionnelles au national sur nos crèches je trouve que bravo oui je trouve que c'est un parcours formidable qu'elle a eu donc ça c'est le premier chaperon dont je voulais vous parler le deuxième chaperon dont je veux vous parler c'est orianne alors on n'a pas sa photo qui est ma collègue qui est également aujourd'hui consultant de qualité petite enfance et orianne elle était éducatrice de jeunes enfants de formation elle était éducatrice sur le terrain elle est devenue directrice adjointe elle est devenue directrice elle est ce qu'on appelle chez nous aussi relais pédagogique c'est à dire que son expertise métier en tant qu'éducatrice de jeunes enfants lui a permis d'avoir une connaissance solide du projet éducatif des petits chaperons rouges et elle a pu aller d'autres structures sur le déploiement de la pédagogie elle était aussi et d'auditeurs crèche expert donc notre certification de service parce que la qualité c'est pas que nous qui la définition c'est aussi un référentiel qui aujourd'hui est tombé dans le domaine public et on a été le premier acteur de la petite enfance à avoir une certification de service par un auditeur externe et donc elle a été auditrice et aujourd'hui elle est consultant de qualité petite enfance voilà d'évolution de tout ce qu'on peut avoir elle est elle a été directrice de crèche et elle a continué son évolution au sein du groupe et la dernière donc que je n'ai pas en photo non plus mais parce qu'en plus elle est trop discrète elle s'appelle christelle elle est directrice de notre crèche de cheville la rue c'est la première crèche sur laquelle j'ai commencé il ya douze ans on a commencé ensemble elle était auxiliaire de puériculture elle a fait sa ve d'éducatrice de jeunes enfants et aujourd'hui elle est directrice de la crèche donc c'est au sein des petits championnes je crois que c'est aussi une de nos forces c'est de garder auprès de nous les professionnels qui ont envie d'évoluer je n'ai pas parlé toi mais en fait tu es là tu as été directrice de crèche n'est là ouais ouais j'ai rejoint après les services support ou sur le poste de charge de recrutement et après maintenant je suis au service mission en plan handicap parce qu'en fait on a une politique handicap et on a un service dédié à l'accompagnement des professionnels en situation de handicap voilà je pouvais je pouvais pas oublier en fait puisque tu étais là donc c'est un quatrième chaperon c'était mon chaperon surprise c'était mon sixième c'est vous verrez la référence tout à l'heure donc voilà pour vous dire que nos postes enfin nos métiers de la petite enfance sont tous évolutifs et qu'on peut commencer maîtresse de maison agent de service et devenir enfin avoir un poste qui travaille en transversale au national sur l'entreprise juste oui alors sur les juste l'émission du directeur pour pour revenir rapidement elle assure la gestion administrative financière de la crèche elle accompagne le management de l'équipe elle accompagne aussi le quotidien des enfants elle accompagne les familles je vous ai parlé du principe de co-éducation tout à l'heure elle est vraiment le chef d'orchestre du fonctionnement de la crèche et tous les métiers que je vous ai présenté de auxiliaire petite enfance à éducatrice de jeunes enfants sont des métiers qui peuvent évoluer vers des directions de crèche et plus loin puisque du coup mes collègues sont consultantes on a des commerciaux on a eu des chargés recrutement également qui nous ont rejoints et puis quand on continue son parcours au sein des petits chaperon j'en peux aussi devenir responsable de secteur c'est à dire une personne qui a en management on dirait en lien direct un ensemble de directrice de crèche voilà j'ai fait est ce que vous avez des questions alors les petits chaperon rouge qui sommes nous parce qu'aujourd'hui nous sommes là effectivement pour parler du secteur de la petite enfance pour parler de nos métiers mais aussi évidemment pour nous présenter à vous nous sommes les pionniers donc les premiers en france également les leaders sur le secteur des crèches privées nous avons été créés par un entrepreneur qui a du coup importé des états unis le concept des crèches privées en france il ya de ça plus de 20 ans et sur notre mission en fait elle reste inchangée c'est de contribuer pas à pas à l'éveil des générations avec pour ambition première d'être vraiment la référence en france dans le secteur des des crèches nos valeurs confiance exigence et joie je pense que caroline a largement exprimé et vie incarne incarne ces valeurs l'exigence effectivement que la petite enfance c'est un métier de grande exigence et on se doit nous d'être exigeant envers nous mêmes pour 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 répondre comme il se doit de notre mission auprès des enfants et de leur famille la confiance l'exigence et la joie parce que travailler auprès des enfants effectivement on peut pas travailler auprès des enfants en oubliant la joie donc c'est des valeurs qui nous anime et qui nous voilà qu'on fait vivre à travers tous les projets qu'on met en place au sein de au sein de nos crèches contribuer pas à pas à l'évêque des générations qu'est ce que c'est donc déjà c'est mener des actions pour valoriser le métier valoriser le secteur et en voilà lui rendre ses lettres de noblesse c'est vrai que c'est pas forcément un secteur qui est très connu donc pour nous l'idée c'est effectivement en tant que pionnier leader de mener différentes actions pour voilà valoriser notre secteur valoriser nos métiers auprès des jeunes et aussi bien sûr auprès d'adultes en reconversion pour vraiment voilà vous faire découvrir toute la pluralité des métiers et toutes les perspectives d'évolution possible aussi évidemment en tant que pionnier et leader l'idée pour nous c'est de pouvoir proposer des places en crèche un maximum de famille et d'offrir du coup une place en crèche à un maximum d'enfants au sein de nos structures évidemment avec au centre l'enfant son accompagnement avec une pléagogie voilà innovante et avec un accompagnement de nos collaborateurs au quotidien et je passe le relais à camille c'est re moi j'étais pas partie bien loin donc confiance exigeance c'est joie c'est notre pdg qui a souhaité voilà inclure ses valeurs au sein de l'entreprise moi je vais vous parler de notre mission éducative et de notre projet éducatif notre mission éducative c'est je la connais par coeur mais je la relis parce qu'on est vendredi que il est 17 heures et que je suis en fin de semaine comme chacun d'entre vous mais c'est offrir un environnement qui révèle le potentiel de chaque enfant et qui développe les compétences clés indispensables pour son avenir ces compétences clés on s'est interrogé de savoir lesquels elles étaient finalement parce qu'on pourrait trouver plein de choses et puis le service auquel j'appartiens il ya quelques années s'est repenché sur une citation de maria montessori qui était en substance ne préparons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui nous saurons pas qu'elle sera le leur demain préparons-les à s'adapter et on s'est dit ok quelles sont ses compétences qui permettent de s'adapter qu'est ce qui va permettre à l'enfant d'aujourd'hui dans le monde de demain monde qui est déjà tout digitaliser tout dématérialiser qui va hyper vite qui change à chaque instant qu'est ce qui va lui permettre de s'adapter quelles sont ces compétences et mes collègues puisque je faisais pas encore partie du service à l'époque on mené une revue de la littérature elles sont les chercher les dernières recherches en neurosciences en sciences de l'éducation et elles ont trouvé le concept des compétences clés du 21e ciel qui suit rapport p21 validé par l'ocde et l'unesco qui parlait de compétences et non plus de connaissances ce qui allait permettre aux enfants de s'adapter des compétences à développer pour pouvoir naviguer sereinement dans le monde de demain ces compétences elles étaient saillantes au nombre de quatre la coopération la créativité la communication et la pensée critique et mes collègues donc cécile et ce mari céline que vous avez vu cécile qui est ma responsable et anne claude reverra qui est notre directrice qualité petite enfance se sont dit ces compétences elles sont fabuleuses mais si on laisse pas aux enfants un monde plus beau plus inclusif plus diversifié et plus durable elles auront pas beaucoup de sens donc elles sont dit on va rajouter une cinquième compétence un cinquième c qui est la citoyenneté responsable qui va recouvrir tous nos engagements rse tous nos engagements en faveur de l'inclusion et là tu nous a parlé de l'intégration des collaborateurs en situation de handicap mais aussi des enfants situation de handicap sur nos crèches la question de la diversité de la lutte contre les stéréotypes dans la petite enfance c'est à dire que la charte nationale d'accueil du jeune enfant aujourd'hui nous y oblige mais nous le faisions déjà avant puisque ça faisait partie de notre c'est de citoyenneté responsable donc ces quatre compétences ajouté à notre cinquième c'est ça notre projet éducatif c'est permettre aux enfants de rencontrer ses compétences de les développer pour développer leur plein potentiel pardon et prendre confiance en eux parce que notre objectif pour les enfants c'est la sécurité affective je vous l'ai dit depuis tout à l'heure s'ils se sentent en sécurité ils pourront découvrir le monde explorer développer leur intelligence et prendre confiance en eux donc c'est ça nos compétences clés du 21e siècle l'idée c'est pas que l'enfant sorte de la crèche avec un carnet de compétences rien à voir voilà ce que souvent on dit oui c'est pour cocher des cases alors pas du tout non c'est qu'on va travailler notre projet pédagogique au quotidien pour que ces compétences clés puissent ressortir comment à travers ce que nous proposons aux enfants ces compétences peuvent être cultivés chez le tout petit comment aussi parce que c'est un projet qu'on a voulu global comment on accompagne nos équipes nos professionnels de la petite enfance à développer ses compétences les neurosciences nous apprennent que les enfants eux apprennent par limitation donc si on veut que ces compétences soient développés chez les tout petits il faut que les adultes les incarnent il faut qu'ils les vivent qu'ils les fassent vivre au quotidien et quand on parle de communication pour les enfants c'est comment communique entre nous qu'est ce qu'on met en place quels sont nos outils quelle est la qualité de notre communication comment on le travaille comment on fait tout ça ensemble comment on fait vivre notre crèche pour que les enfants aussi travail cette en tout cas éveille cette compétence de communication il y en a un que j'aime bien parce que souvent il est compliqué et on voit pas bien comment peut parler de la pensée critique chez tout petit 0,3 ans oui non non aidez moi non la créativité souvent on voit communiquer on voit coopérer on voit à peu près la pensée critique c'est un peu plus compliqué la pensée critique c'est permettre à l'enfant de penser par lui même lui permettre de se forger un avis d'avoir un avis sur le monde pour avoir un avis sur le monde il faut se connaître et il faut connaître le monde donc chez les tout petits la pensée critique ça va se mettre en oeuvre au quotidien notamment chez les bébés à travers toutes les activités historielles des paniers à trésor des paniers heuristiques des paniers dans lesquels on va mettre des objets en bois des objets en métal pour faire la différence qu'est ce que j'aime qu'est ce que j'aime pas des objets lourds des objets légers des objets doux des objets rugueux toujours pardon excusez moi dès que je tourne la tête j'y suis plus ça c'est chez les tout petits c'est toute l'activité du sensoriel à l'âge des moyens à partir de 12 15 mois jusqu'à deux ans deux ans un quart quelque chose comme ça on va avoir toutes les activités autour du goût j'aime j'aime pas on les voit les tout petits quand ils goûtent alors on discute avec eux on leur dit bah tu vois c'était mon petit garçon qui a trois ans et demi maintenant toujours l'eau pétillante ça passe toujours pas et toujours je vois son visage qui fait comme ça donc ça on met en mots on discute de ça avec l'enfant tu aimes tu aimes pas qu'est ce que ça fait à l'intérieur de ton corps tu vois papa et maman eux ils adorent l'eau gazeuse c'est ça découvrir le monde découvrir les sens et puis la pensée critique et se forge un avis c'est aussi de se rendre compte que un carré ne rentre pas dans un cercle un cercle ne rentre pas dans un carré ça c'est les activités d'encastrement et chez les plus grands on va avoir toutes les activités toutes les propositions autour du langage on va tour des ateliers philo pourquoi pourquoi on est triste pourquoi on est heureux pourquoi oscar lui ça ça le rend triste et nathan lui ça ça le rend content et on va permettre aux enfants de se dire bah moi j'ai un avis l'autre un avis bah en fait c'est super et puis c'est pas grave l'adulte qui est avec nous à un autre avis il fait autrement c'est ça permettre aux enfants de développer leur pensée critique et ma conviction très profonde c'est si on travaille cette question là avec les enfants en tout cas on les éveille à cette question là très tôt on aura peut-être des adolescents qui avaleront moins tout rond ce que leur donne à voir les réseaux sociaux la télévision et slash 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 tout un tas de trucs voilà très tôt ça se travaille et je pense qu'on fait tous plus ou moins partie d'une génération chez qui on l'a pas travaillé c'était pas quelque chose qui était au coeur des préoccupations de nos parents pas parce qu'il ne savait pas pas parce qu'il ne savait pas faire ou qui ne voulait pas le faire mais juste parce que c'était pas les connaissances qu'on avait à ce moment là voilà donc j'aime bien parler de mon petit chouchou qui est la pensée critique voilà sur notre projet est-ce que vous avez des questions sur notre projet éducatif non donc on emmène oui non tout à fait si tout le monde a entendu mais voilà alors tout à fait donc ça c'est notre projet éducatif en interne c'est à dire qu'on l'a construit en interne il est déployé sur les structures chaque structure se l'approprie en fonction de ce qui fait sens pour elle à ce moment là mais sur l'ensemble de nos structures on va voir des intervenants extérieurs moi j'étais psychologue donc on a les psychologues accompagnent des psychomotriciens on va voir aussi des intervenants art et culture on va avoir des intervenants d'expression corporelle qui vont venir enrichir les pratiques des professionnels parce que nous on a la compétence métier c'est ce que j'ai tout à l'heure petite enfance mais la connaît la compétence artistique et culturelle bah nous on l'a peut-être un petit peu moins donc soit on a une pro qui est hyper sur le sujet et c'est génial et on va aller chercher sa compétence son talent soit on va faire appel effectivement à des partenariats extérieurs à la fois des équipes pluridisciplinaires en interne des intervenants extérieurs qui viennent pour nos crèches mais aussi des partenariats avec des associations ça répond à votre question absolument derrière la question du budget oui là ce que vous expliquez moi je trouve ça j'en suis convaincue aussi même si je fais pas du tout partie du secteur sauf à cifre de bénévolat ce qui est déjà énorme une bonne bonne immersion est ce que vous le là le déploiement de vos programmes basés sur la revue littéraire sur le développement des neurosciences etc est ce qu'il ya le même niveau d'avancée au niveau gouvernemental au niveau régional au niveau en fait public qui permettrait de faciliter d'encourager vos démarches alors à travers des subventions ou alors subvention je ne veux pas m'avancer sans avoir les informations mais ça fonctionne pas comme ça sur le projet éducatif parce qu'en fait il est propre à chaque groupe de crèche après nous il ya un autre groupe de crèche qui a son propre projet éducatif aussi donc ça il est très propre au groupe ce qui est national c'est la charte nationale d'accueil du jeune enfant qui là donne vraiment les lignes directrices de ce qu'on doit trouver dans les ea je dans les établissements d'accueil du jeune enfant aujourd'hui en france c'est gouvernemental mais notre projet éducatif il nous appartient la question du budget elle est plus à nous c'est à dire comment on forme nous nos professionnels en interne à travers l'académie grandir dont amandine est responsable comment nous en allant sur le terrain en tant que consultante qualité petite enfance du siège on fait vivre ça comment notre service de la direction qualité petite enfance le fait vivre à travers des journées pédagogiques là on a un challenge sur l'ensemble de nos crèches qui est en cours jusqu'à la semaine prochaine on a prolongé d'une semaine c'est nous qui le faisons vivre en fait du coup bravo à vous alors tout mon service à toute l'entreprise parce que c'est vraiment un projet groupe on était plus sur les métiers coeur métier crèche mais il faut savoir qu'on a aussi un guide du manager 5c voilà on travaille en transversal sur l'entreprise ce projet là c'est vraiment quelque chose que l'on souhaite de global les pros par les postures professionnelles les propositions qui sont faites aux enfants le management et les familles qu'on emmène avec nous parce qu'on construit tous les supports pour le diffuser aux familles c'est votre adn oui ok j'allais conclure vous comprendrez que c'est donc notre adn voilà d'autres questions sur le sujet oui en fait moi ma question c'était est ce que vous vous déplacez au sein des organes des organismes de formation comme éducateurs de jeunes enfants oui tout à fait nos chargés de recrutement c'est aussi en charge des relations écoles et on intervient régulièrement pour parler effectivement des opportunités d'emploi pour parler du projet éducatif et pour valoriser effectivement voilà toutes les perspectives d'évolution professionnelle au sein des petits chaperons rouges donc on intervient par différentes façons lors de forums en présentiel en distanciel on a différents partenariats voilà auprès des écoles et aussi avec les organismes de formation et en fait moi ce qui m'intéressait aussi enfin votre projet bien sûr mais tout ce qui est cours en psychologie en fait ce qu'on a parlé alors il ya des psychologues qui interviennent sur nos crèches on n'a pas de cours en psychologie chez les petits chaperons rouges historiquement il ya toujours eu des psychologues alors que ce n'est pas réglementaire ce qui est réglementaire c'est une équipe pluridisciplinaire mais on a toujours fait le choix et je suis un des meilleurs exemples parce que j'étais une des premières psychologues recrutées j'ai été recrutée directement par notre PDG dans une conférence un peu comme celle ci autour autour de la petite enfance et on a toujours eu des psychologues qui viennent enrichir les pratiques qui font maintenant ce qu'on appelle aussi enfin qui en faisait déjà mais maintenant c'est réglementaire aussi des analyses de la pratique professionnelle car s'occuper dix heures par jour d'un enfant qui n'est pas le si en milieu d'une vingtaine d'autres c'est un métier c'est une vocation c'est une grande responsabilité et on a besoin d'être accompagné ce qui est important pour nous c'est que nos professionnels se sentent accompagnés soutenus formés dans le quotidien par contre on n'a pas de cours en psychologie en revanche les psychologues qui viennent sur les structures peuvent faire des des temps théoriques avec les équipes elles ont des temps d'analyse de la pratique des temps de réunion classique elles vont en observation sur le terrain elles accompagnent le développement du travail d'observation des équipes aussi pour les faire monter en compétence sur la sur l'observation mais on n'a pas de cours de psychologie par contre on a des apports de psychologues des apports de psychomotriciens aussi ça répond oui enfin pas tout à fait dites moi j'ai mal je me suis mal à l'exprimer non c'est peut-être moi qui est beaucoup oui en fait c'était pour savoir s'il y avait des psychologues des personnes de votre structure qui se déplacent en centre de formation à pour former vos interventions alors alors moi j'ai eu fait mais il ya des années quand j'étais j'étais pas encore salarié du siège moi je l'ai eu fait sur sur une école d'éducateurs jeunes enfants tout à fait on a Erika Gerrier qui est dans notre service également qui elle va qui est jury pour les éducateurs de jeunes enfants voilà on se déplace à la fois pour faire connaître nos métiers pour faire connaître entre entreprises mais on n'a pas de formation en fait il ya déjà des formateurs dans les centres de formation mais si on nous sollicitait pourquoi pas oui ça peut arriver effectivement que des professionnels de nos crèches interviennent aussi dans des cours ou effectivement soit jury oui ou aussi voilà intervient dans le cadre des forums pour valoriser les métiers ça l'ensemble d'actions qui sont menées effectivement au sein des centres de formation au sein des écoles d'accord je vous remercie je vous en prie regardez le d'autres questions on avance peut-être juste voilà les petits chaperons j'ai été les pionniers de l'approche sensorielle déployée dans les ea je donc il ya maintenant un sacré un paquet d'années on a des formations e-learning aussi je vous en ai pas parlé mais tu en a tu en parles bon ben voilà la communication gestuelle associé à la parole aussi et notre rapprochement avec livli crèche attitude crèche de france qui est devenu livli nous permet d'avoir une expertise sur les crèches écologiques grâce à leur certification voilà ils étaient très engagés dans la certification écolo crèche nous c'était plus à la marge et avec leur expertise je montre à mandine parce qu'elle est issue du groupe et du coup l'expertise nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie vision globale sur la citoyenneté responsable alors je passe très très rapidement fier de nos métiers voilà qu'est ce que ça veut dire on est effectivement adhérents de la fédération française des entreprises de crèche et donc à ce titre on mène auprès de différentes actions pour valoriser nos métiers faire connaître voilà le secteur et on prend toutes les occasions possibles en interne mais aussi en externe pour valoriser aussi nos collaborateurs et faire connaître voilà notre secteur nos métiers notamment dans le cadre d'événements tels que celui auquel nous participons aujourd'hui oui en effet alors l'idée là c'est plutôt de parler de l'aspect formation puisque comme l'a dit caroline tout ce qu'on peut faire aujourd'hui si on peut le faire c'est aussi parce qu'on participe au développement des compétences de nos équipes et pour ça on le fait par différents biais déjà ce qu'il faut savoir donc caroline à vous a spoilé la plateforme e-learning on est un des premiers groupes à avoir développé notre propre plateforme e-learning aujourd'hui concrètement ça permet de de permettre à tous les collaborateurs aujourd'hui dans le réseau de se former quand ils veulent où ils veulent à leur rythme et sur les sujets qu'ils souhaitent en fait ce sont tous tous les modules e-learning qui sont proposés aujourd'hui sont dans notre plateforme sont disponibles en accès libre sur toutes les thématiques aussi bien sûr des sujets d'hygiène santé sécurité pédagogie petite enfance mais aussi management ce qui permet vraiment à chaque collaborateur de pouvoir travailler aussi son plan de développement de compétences en individuel et avec sa directrice de crèche en fait notre aujourd'hui notre politique formation elle est elle est travaillée autour de deux grands axes il ya un point qui est très important et et c'est en lien avec l'actualité aujourd'hui quand quelqu'un intègre le réseau il a besoin d'une formation quand bien même il a une formation à l'extérieur il est essentiel de lui donner quand même des premières des premières bases et de s'assurer d'un niveau de connaissances et de compétences qui est vraiment homogène sur tout le territoire et pour ça en fait on a des parcours de formation dans le cas de l'intégration des collaborateurs qui sont personnalisés liés à des profils donc par exemple les auxiliaires de puériculture sont formés sur toute la partie projet d'accueil les éducateurs de jeunes enfants sont formés également au management transversal tous ces sujets qui sont spécifiques à leur poste elles le découvrent aussi en formation quand elles intègrent le groupe à côté de ça faut savoir que tous les ans on a une campagne d'entretien annuel et d'entretien professionnel durant lesquels les collaborateurs vont émettre des souhaits formation ils vont surtout d'abord définir avec leur leur manager le plan d'action pour l'année à venir les axes d'amélioration et les objectifs d'un point de vue individuel pour l'année à venir et forcément de ces objectifs et de ces axes d'amélioration découlent des besoins et des souhaits formation pour pouvoir les soutenir donc tous les ans on recueille ces souhaits là et tous les ans on propose des formations à proximité des structures dans lesquelles travaillent nos équipes on a une équipe de formateurs en interne dont fait partie caroline justement qui intervient partout en france pour pouvoir former nos équipes au plus proche de de chez eux aussi bien en formation collective mais également aussi elles interviennent en proximité auprès des collaborateurs en individuel dans les crèches donc c'est vraiment une une intervention vraiment très 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 importante de de nos équipes et enfin un des un des points qui est aussi essentiel c'est comme l'a dit tout à l'heure caroline on a ouvert depuis déjà plusieurs années une un organisme de formation en interne concrètement ce cet organisme de formation nous permet en fait de construire des contenus de formation qui sont qui sont travaillés par des experts du métier donc des experts dont font partie les équipes qui a une petite enfance on travaille beaucoup pour construire des formations qui aient du sens et qui soit du métier tout à fait donc et toujours l'objectif étant de faire aussi en sorte que ces formations elles soient aussi en lien avec nos valeurs éducatives et qu'elle est qu'elle ça en fait vraiment la continuité et ça donne du sens à nos valeurs c'est vraiment essentiel et aujourd'hui les équipes travaillent aussi bien sur des formations en présentiel que sur des contenus de formation et learning à ce niveau là et il ya un point qui est aussi très important c'est que tout à l'heure on a parlé des métiers des évolutions qui étaient possibles aujourd'hui en fait on a aussi beaucoup de collaborateurs qui ont un potentiel incroyable et qui ont aussi cette envie de transmettre leurs connaissances auprès du réseau et en fait tous les ans on fait ce qu'on appelle une campagne de d'identification de formateurs occasionnels et on va identifier dans le réseau des des auxiliaires de puériculture en capacité de former d'autres collaborateurs dans le réseau sur des contenus qui ont déjà été travaillé en amont par les équipes pédat petite enfance on les accompagne à nous suivre sur les formations elle les travaille avec nous elle travaille la posture elle travaille le contenu on les alors j'aime pas le terme et on les audite au sens de auditionner parce que du coup elles vont mener après la formation nous on va être à côté d'elle et on va leur faire des retours sur la manière d'animer sur le sujet sur la manière de relancer les professionnels voilà pour pour avoir quelque chose qui soit riche aussi et alors un dernier point qui est aussi bien important et après on a terminé oui après on s'arrête on parle beaucoup de vieille en fait aujourd'hui il faut savoir que une vieille donc c'est la validation des acquis de l'expérience et en fait le terrain de la crèche est un terrain qui se prête particulièrement bien à cet exercice tout à l'heure caroline a extrêmement bien dit chaque métier a vraiment sa spécificité mais finalement global tout le monde intervient dans le soin auprès du jeune enfant et dans la mise en oeuvre du projet pédagogique et c'est ce qui va permettre aujourd'hui de travailler sur des vae et d'obtenir des diplômes d'autres diplômes par ce biais là parce que quand une fois dans le secteur de la petite enfance on est régi par un décret avec un contexte législatif assez spécifique donc tout le monde ne peut pas faire n'importe quel métier j'ai envie de dire et donc il est essentiel de passer par cette case diplôme et la vae est une possibilité pour pouvoir obtenir un diplôme et et aujourd'hui enfin là je vous ai mis le chiffre cette année on a on a enfin on a lancé engagé la démarche de plus de 180 collaborateurs en vae pour l'année 2023 j'ai une de mes anciennes collègues qui a obtenu sa vae d'éducatrice de jeunes enfants cette année et c'était voilà elle avait pas elle avait pas envie de retourner à l'école c'était compliqué pour elle elle avait elle a une famille enfin voilà et elle a eu sa vae là donc elle peut continuer à évoluer continue à enrichir continue à accompagner ses ses collègues et c'est grâce au fait qu'elle ait pu être à deux enfin vraiment accompagné par le service formation on a on a quasiment terminé très très rapidement celle ci c'est juste pour vous donner de la vision aussi sur parce que forcément qui dit formation dit aussi mobilité derrière puisque l'objectif c'est aussi de pouvoir encore une fois partager ses connaissances et développer ses compétences donc on a un réseau d'à peu près 800 structures aujourd'hui et et on travaille sur sur la mobilité de nos collaborateurs au travers des bilans professionnels qu'on fait tous les ans dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous permettent de recueillir également les souhaits de mobilité et on a également mis en place un flash mobilité qui nous permet de transmettre à tous les collaborateurs dans le réseau tous les mois la liste des postes à pouvoir pour faciliter aussi les les migrations de nos équipes j'ai envie de dire ça c'était rapidement puis on va clôturer puisque je pense qu'on est arrivé ouais on est un petit peu en retard et si maintenant c'était vous du coup ce que ce qu'on voulait vous dire c'est que les métiers de la petite enfance l'intitulé de notre conférence c'était des métiers qui font grandir parce que pour travailler avec les petits enfants pour les pour travailler en petite enfance et avec les jeunes enfants il faut se mettre à leur hauteur il faut sans cesse se centrer sur eux sans cesse être dans leur intérêt et c'est ça qui fait grandir c'est se décentrer de soi pour se centrer sur un plus petit que soi qui a des besoins différents voilà voilà qu'on vous propose de venir échanger avec nous donc il y a Myriam qui est présente au stand voilà avec Nela rendez vous sur le stand p7 pour rencontrer du coup l'équipe recrutement et découvrir toutes nos perspectives d'emploi et d'évolution merci merci merci